Et voici la lauréate du trophée Mademoiselle Artisana d'Alsace 2019. Laura Pliguer a commencé la coiffure enfant en coiffant ses poupées. Aujourd'hui, elle est passionnée par les chignons et les nattes. Son idole, c'est Raphaël Perrier avec ses créations extravagantes. A seulement 17 ans, Laura enchaîne les concours. La première fois, c'était beauté sélection à Lyon. Elle n'arrivait pas à choisir entre les trois thèmes, alors elle a fait les trois. Et elle a raflé la première, la deuxième et la troisième place. Pour moi, la coiffure, c'est un art parce qu'on crée des choses, on crée des coiffures avec des couleurs, des mouvements. Prochain concours, Meilleur apprenti de France. Laura l'a déjà tenté l'an dernier, décrochant la médaille d'argent au niveau départemental et la médaille d'or au niveau régional. Cette année, elle compte bien briller au national. Dans la compétition, ce que j'aime bien, c'est déjà de se surpasser. On en découvre toujours plus au fur et à mesure des concours. Après, il y a aussi tout ce qui est derrière, l'entraînement. En force de s'entraîner, on en apprend toujours plus. Donc j'aime bien vivre après, être avec des autres, d'autres qui font les concours. C'est toujours sympa, on en découvre pas mal. Laura s'entraîne beaucoup, les soirs et les week-ends à la maison, avec sa sœur comme modèle, une chance. Mais aussi au CFA, où ses professeurs la conseillent. Car en parallèle des concours, Laura poursuit sa formation diplômante. Cette jeune habitante de Valheim est en troisième année de coiffure au CFA de l'Artisanat à Mulhouse. Et elle fait son apprentissage au salon Paradise Coif à Linsdorf. Son CAP en poche, elle a enchaîné avec une mention complémentaire coloriste. Et ne compte pas s'arrêter là, en ligne de mire, le brevet professionnel, puis le brevet de maîtrise. Laura aime le partage et la transmission. Elle ne sait pas encore si elle aura un jour son propre salon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle consacrera du temps à la formation de la jeune génération. Oui, j'aimerais bien former d'autres jeunes, comme on m'a transmis des choses. Donc j'aimerais bien aussi les transmettre. Je trouve ça important, parce que si plus personne transmet, il n'y aura plus personne qui saura faire. Sous-titrage Société Radio-Canada